bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette deuxième partie de vidéo avec vip cross stitch donc c'est le deuxième le dernier produit que j'avais à vous présenter voilà je ne fais aucun suspense il s'agit d'un sac qui fait partie des nouveautés des nouveautés pas vraiment ça fait un petit moment qu'il est sur le site je n'ai pas pris le plus grand parce qu'il y en a un deuxième qui coûte un petit peu plus cher donc je suis j'ai voulu rester sur un budget correct puisque le sac est à 17 euros 60 il était à 17 euros 60 quand je les demandais et je remercie vraiment beaucoup vip cross stitch d'avoir accepté de me l'envoyer pour que je puisse vous le montrer et c'est un sac qui a des des grandeurs correctes donc on va le sortir alors sur le site il n'est que en bleu marine il n'est que dans cette couleur donc c'est un sac regardez ah ouais alors moi ce sera un sac pour la broderie ah oui ok mais à la base regardez à la base il est prévu pour le tricot comme beaucoup de sacs que l'on trouve sur sur le site ah ouais il est bien profond alors vous savez quoi on va on va le regarder un petit peu ensemble et puis j'irai chercher un kit pour voir comment est-ce que si ça rentre voilà si on peut vraiment placer un cul snap un kit de broderie de façon à pouvoir s'en servir pour le voyage parce que c'était vraiment comme ça que je voulais l'utiliser alors ce sac au niveau de cette taille il fait 26 cm de haut 23 je suis hors champ donc on a dit 26 de haut 23 de long et 14 cm de profondeur on a des poches de partout on en a une ici on en a une ici regardez alors là normalement c'est fait pour ranger les les aiguilles puisque c'est un sac à tricot mais on peut très bien et ranger d'autres choses on a des ans et regardez la couture je suis toujours impressionné par les coutures des ans qui est vraiment très solide hop je vous le montre de plus près il ya vraiment rien à dire c'est très très bien fait même au niveau des coutures de cette poche extérieures avec une glissière oui tu as vu isa j'ai pas dit fermeture éclair une fermeture à glissière j'ai bien retenu la leçon une donc une fermeture qui est très très bien donc là si vous crochetez vous pouvez mettre vos crochets cela dit on peut très bien y mettre des crayons moi pour le point de croix comptée j'utilise un crayon je peux placer mais une de mes règles tiens on essaiera de voir si le petit tableau magnétique que j'ai pour ma toile de harry potter en point compté rentre dedans ici on a une autre poche ça c'est très pratique aussi on peut y mettre le coupe fil pour éviter de le mettre ici pardon de le mettre là et que ça s'abîme en fait donc là on peut mettre le coupe fil on peut mettre le petit ruban de protection des doigts enfin vous avez moult possible moult possibilités avec ce sac au niveau de l'intérieur il ya pas mal de poches aussi donc il est profond ce qu'il fait quand même 26 cm de haut on a des poches à gauche à gauche à droite ici et ici voilà et une grande contenance quand même et au niveau de la fermeture il se ferme comme ceci alors j'ai envie de dire moi personnellement je n'aime pas quand les sacs restent ouverts sur le côté ça aurait été bien en fait qu'ils soient cousus aussi ici cela dit quand on a de grands projets que ce soit en tricot ça prend quand même de la place on peut comme ça les si vous travaillez avec des aiguilles droites ben vos aiguilles droites peuvent sortir du sac sans l'abîmer et laisser votre tricot à l'intérieur en ce qui concerne le point de croix ben on va faire le test avec du matériel de points de croix donc je vais chercher ça et je reviens voilà donc j'ai amené tout mon barda alors j'ai essayé de penser un petit peu à tout et on va tester avec j'ai pas pris mon maître attendez voilà j'ai pris mon maître parce que je ne rappelle plus combien mesure ce ce tambour je vais y arriver alors j'ai pris différentes grandeur de boîte alors moi j'aime bien ranger tout ce que je me sers voilà là j'ai les sachets ça sont les sachets de chez joy sunday donc j'ai toujours un ciseau bon une bobinette qui ne sert à rien monde et coup vite les petites pinces celle là franchement je les adore elles sont très très pratique quand on roule la toile pour pouvoir broder et réduire en fait la grandeur de la toile pour pouvoir la broder tranquillement moi j'utilise ces pinces là que je mets de chaque côté du petit rouleau une paire de ciseaux alors cela il faut faire attention ils sont très pointus et je pense que c'est avec un cela que j'ai découpé des points sur une demi-toile bref donc j'ai cette boîte là je me sers aussi de celle ci ou à l'intérieur ben j'ai mis la boîte métallique avec les aiguilles en 14 c'était j'en ai une autre pour les 11 c'était donc encore un ciseau un enfile aiguille d'ailleurs j'ai oublié de mettre dans l'autre et ça ce sont les aiguilles en 28 que j'ai acheté pour les toiles en 18 c'était voilà donc là on va aussi essayer de caser cette boîte là ça c'est pour le point compté et dedans j'y mets voilà alors j'y mets un aimant et en fait ça ce sont les les stylos que l'on a avec les kits et j'utilise des un stylo après l'autre donc pour me rappeler que c'était ce stylo là qu'il fallait que je me serve j'ai mis un petit peu de washi tape mais bon voilà à force de s'en servir l'encre diminue il n'y a pas de souci et ça c'est le crayon à couture que j'ai acheté récemment avec les aiguilles en fait pour ma toile harry potter qui est bleu marine pour faire mon cadre donc ce tambour là il fait on va voir ce qui rentre il fait 24 cm donc on y va pour ce test alors j'ai pris ma toile des petits oiseaux que je vous ai dit j'allais commencer donc on va la mettre là dedans alors voyez c'est un petit peu petit alors petit étant donné que j'ai mis la toile sur q snap puisque je vous ai dit que j'allais la commencer donc je l'ai mis sur mon q snap ceci à la rigueur on va plier tant pis on peut pas le mettre droit c'est pas possible il est trop grand le sac n'est pas assez haut par contre hop regardez au niveau du snap c'est parfait celui là c'est le q snap qui mesure je décale il fait 22 cm donc c'est pas le tout petit c'est l'intermédiaire je l'aime beaucoup celui là hop regardez je peux mettre une boîte avec tous mes ustensiles en rigueur je peux même mettre dans la poche on va essayer de caser deux points de croix parce que quand on part en vacances on n'a pas forcément envie d'en avoir qu'un celui ci est plus petit donc ça on a dit que c'était un 24 regardez le 24 il rentre impeccable celui là je vais mettre le 20 bon si le 24 rentre forcément le 20 il rentre alors par contre ces pochettes là de spring c'est ma toile du toast bah je peux la mettre mais je peux pas fermer le sac donc ça c'est dommage et je peux pas la mettre non plus comme ceci puisque ça dépasse le sac n'est pas assez large donc il est pas assez haut ni assez large pour contenir ses pochettes ensuite j'ai donc ma harry potter mais le problème va être le même voyez je peux pas hop faire comme ça je peux pas fermer le sac non plus avec cette pochette est ce que je voulais tester alors ça je vais comme ça voilà mais là c'est la même chose en fait donc c'est pas c'est pas un sac en a4 il n'est pas de grandeur à 4 puisque la planche est de taille à quatre on est sur un sac qui est plus petit voilà donc soit vous mettez déjà vos toiles sur vos tambours et et après vous pliez vos patrons et vous mettez vous vous fait après vous pouvez plier vos patrons mais par contre si vous laissez comme moi la toile dans le sachet ouais à moins de le plier comme ceux ci et de le mettre comme ça là il n'y a pas de problème et là on a déjà deux deux points de croix mais par contre on peut pas on peut pas amener avec nous les pochettes un petit peu rigides de style de style spring cela dit non je pense que j'allais vous dire mais j'ai pas envie de défaire ma achat le dé en fait je n'ai pas envie de sortir ma achat le dé est ce que oui regardez ça ça rentre très bien sur le côté si vous avez des boîtes comme ceux ci ça rentre aussi c'est juste au niveau de la hauteur mais ça passe ici ah mais attendez sinon vous avez aussi le petit kit vous savez qu'il propose avec le coupe fils la bande pour protéger le doigt l'enfile aiguille et les aiguilles attendez je vais vous le chercher voilà donc je parle de ceci à la rigueur on part en vacances qui dit vacances dit pas de prise de tête on part léger on prend des petites toiles de façon à ce que ce soit pratique et ne rien oublier après quand on doit repartir de vacances parce que les vacances sont toujours une fin et c'est vrai que ce petit ce kit là c'est le kit de broderie il est complet puisque vous avez alors les aiguilles c'est une aiguille en 11 ct l'enfile aiguille le coupe fils et le le strap alors ça regarde ça rentre vraiment très bien là dedans donc on peut mettre quand même pas mal de choses là moi j'ai un ciseau comme ça ça rentre aussi parce que mettre un ciseau ou un coup de fil là ça rentre mais ça moi personnellement j'aime pas voilà donc c'est un sac qui a son utilité qui est vraiment très pratique alors je je pourrais pas tester sur tout ce qui est tricot parce que je comme j'ai arrêté le tricot j'ai pris la décision en fait de me débarrasser de tout mon matériel je ne reste que sur la broderie et le diamant painting donc moi c'était vraiment dans une utilisation pour le point de croix que je les prix voir s'il était c'est un sac de tricot mais il est quand même compatible avec nos projets de points de croix pour peu que vous ne preniez pas quelque chose de trop grand voilà celui là c'est je vous rappelle le 26 par 23 et en profondeur il fait 14 cm on a des poches vraiment de partout très bon rangement honnêtement je je trouve que il est vraiment de très très bonne facture je vous remontre un regardez les les coutures sont vraiment très bien fait bon là non c'est juste un fil qu'il fallait que j'enlève regardez je vous montre les coutures sont nickel vraiment très très bonne qualité de couture pour ce sac il ya vraiment mais rien à dire je suis vraiment bluffé moi par par les sacs que propose vip cross stitch ce n'est pas le premier que que j'ai j'ai le sac à dos rappelez vous qui est beaucoup plus grand donc qui conviendra mieux pour les grands projets de points de croix si vous avez des petits projets ou des projets voilà comme comme celui là en 25 par 25 ou même si celui là il fait 28 par 37 mais à ce moment là ouais ça se plie je veux dire il n'y a pas ça rentre donc pour les patrons de moyenne taille j'ai envie de dire c'est un petit et moyenne taille c'est un très bon sac pour moins de 20 euros il vaut vraiment le coup franchement je suis très contente par par la qualité de de ce sac et encore une fois je remercie vraiment via epic cross stitch pour m'avoir permis de vous le présenter dites moi en commentaire ce que vous en pensez si c'est un sac dont vous auriez l'utilité et puis ben écoutez moi je vous laisse je vous mets bien entendu le lien du produit en barre d'information ainsi que celui du site avec mon code promotionnel de 7% voilà je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée profitez bien de vos loisirs et surtout prenez bien soin de vous balai